Afghanistan, Syrie, zone euro, pas de sujet surprise attendu au G8 et au sommet de l'OTAN, mais de nouveaux participants comme François Hollande et Mario Monti. Au centre des discussions, au G8, la zone euro, aucune décision ne sera prise, mais ce sera l'occasion pour le président Hollande de défendre son agenda pour la croissance, un programme encouragé par certains experts. La question c'est comment l'Europe peut-elle maintenant sortir du cercle vicieux de l'austérité, qui à mon avis étouffe la croissance. Comment faire plus en dépensant moins, ce sera aussi la question au sommet de l'OTAN à Chicago. L'alliance espère stabiliser la situation en Afghanistan tout en préparant son retrait. Possible point de friction, la promesse de François Hollande d'accélérer le retour des troupes dès 2012, mais d'après les experts, les Français n'iront pas au clash. Ils ne veulent pas de rupture majeure avec l'alliance dès la première réunion, et surtout pas mettre le président Obama dans l'embarras. Et qui dit budget serré, dit nouvelle stratégie de défense, dite intelligente. Les 28 pays membres veulent mieux coordonner leurs efforts pour faire des économies, un plan cher aux Etats-Unis qui finance les trois quarts des dépenses militaires de l'OTAN. L'objectif est vraiment de faire que l'Europe gère mieux les ressources qu'elle alloue à la défense, et aussi de coordonner de plus près les plans de défense nationaux, afin que l'OTAN ait les moyens d'assurer la défense collective et ses autres missions. Enfin, l'alliance devrait annoncer à Chicago l'achèvement de la première phase du bouclier anti-missiles déployé en Europe de l'Est, un projet sensible qui vise à se défendre contre des frappes éventuelles venant d'Iran, mais que la Russie considère comme une menace.